... Donc Jean-Louis Vialard, directeur de la photographie, ancien étudiant de Louis Lumière, promotion en 86, enfin sortie en 86. Je fais partie de l'AFC depuis 4-5 ans, et là je présente 17 filles. De Muriel et Delphine Coulin. Donc on a fait des tests, différents tests, on ne pouvait pas se permettre réellement le 35 mm, même si le budget était à peu près correct, à cause du volonté de laisser courir les prises pour l'improvisation avec les jeunes filles. Et après je n'avais pas beaucoup de choix, la RAID, je ne suis pas très très fan, j'ai malgré tout fait des tests avec, et on a fait aussi des tests avec donc un 5D, je crois une Panasonic ou une Sony en plus petit capteur. Et en Super 16 et en 35, j'ai fait des tests aveugles, c'est-à-dire que j'ai nommé les caméras Alpha, Beta, Gamma, Delta, histoire de ne pas influencer le jugement à la projection. On a fait un étalonnage linéaire en étalonnant des mires de gris et uniquement les mires de gris d'une manière neutre face à la caméra. Et c'est vrai qu'en projection, après le 35 mm, ce qui nous paraissait le plus intéressant, c'était le 5D. Au début, j'ai pas mal éclairé, en fait, pas mal éclairé normalement les intérieurs, entre autres pour essayer de rattraper les différences de contraste avec les baies vitrées ou des choses comme ça, pour avoir un petit peu de lecture dans les fenêtres. Mais je me suis aperçu que je trouvais l'image un petit peu artificielle et un petit peu trop jolie. Ça faisait très éclairé, même si je mettais que des bandes, pas de lumière directe. Et au bout de quelques jours, j'ai décidé de ne plus éclairer, en fait, quasiment plus éclairer. Donc, c'était chômage technique au niveau de l'équipe image. Et c'était le plus souvent des diffuseurs dans les fenêtres et des réductions dans toute manière possible. Par contre, je mettais pas mal de hasas, 800 hasas très facilement, des fois plus. Je préférais laisser vivre, disons, sculpter la lumière naturelle, c'est-à-dire voir ce qu'il y avait et après couper ce qui ne me plaisait pas. Un petit peu dans l'esprit de ce que faisait Almendros à ses débuts, où il laissait rentrer un rayon solaire et après il mettait des petits papiers qu'il découpait dans les murs, un blanc ici, un argent ici. Et voilà, il construit. Je trouve qu'on ne peut pas se tromper, en fait, quand on travaille la lumière comme ça, puisque c'est juste un travail dépur. On est arrivé sur une plage, on était un petit peu trop tard pour faire une séquence qu'on voulait en fin de journée. Le soleil était là, mais il était très rouge. Et c'est une scène qui dure plus d'une minute après dans le montage final, on a tourné en une heure. Mais réellement, entre le coucher de soleil et les lumières n'ont rien à voir entre le moment où le soleil est encore là et le moment où il va passer l'horizon et où la lumière va devenir beaucoup plus froide. Donc j'ai fait un parti pris de prendre juste un cadre pour cacher l'arrivée solaire, pour masquer les comédiens. Et j'ai commencé à 100 hasas et j'ai fini à 2000 hasas. en gardant les mêmes profondeurs de champ. Au début, j'ai filtré pour casser les fangs. Et la scène est montée dans sa continuité. C'est vrai que ça m'a aidé aussi, parce que ça fait comme s'il y avait des petites ellipses. Mais rien n'est choquant et on sent vraiment une fin de journée, juste après le coucher de soleil, qu'on a commencé bien avant le coucher de soleil, et qui fonctionne très bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !